Christophe, qu'est-ce que tu fais dans les deux prochaines minutes et 16 secondes ? Ah, une spéciale, tu es dispo ? Je suis dispo. Ok, viens plonger avec moi dans le cerveau d'une femme enfant. Ok, ça marche. T'es prêt ? Je suis prêt. Ça va te faire un choc, je te préviens, si tu n'es pas habitué, ça va te faire un choc. Les femmes, c'est du chinois, le comprenez-vous, moi pas. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, votre fille ? Je ne suis pas incohérente. Je vis dans ma logique à moi. Littératrice. Saisez-vous. Ah ouais, je l'ai niqué. Je ne jette pas la pierre, il a niqué. Il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Eh oui, la vidéo du jour, comment on appelle cette série, continuez à proposer. Ni Christophe, ni moi ne sommes 100% convaincus des propositions reçues jusqu'à présent, que tu pourrais peut-être d'ailleurs lister, Christophe. Quelles propositions vous nous avez faites pour cette série d'analyses par vidéo interposées ? Je fais une vidéo, qui commente une vidéo que quelqu'un a déjà faite ? Alors, on a eu commentaires composés, constatations, décryptage d'arnaques sociales, Stéphane décode ou aussi analyse d'influence. Bon, Christophe préfère ? J'ai un penchant pour analyse d'influence, ça me plaît bien. Bon, moi je n'en préfère aucune, donc continuez, continuez, continuez en commentaire. C'est le moment de la vidéo où je vous parle des promos. Quels sont les promos, Christophe ? Alors, pas de promos. Eh non, il n'y en a pas, donc on n'en parle pas. Je vous l'avais dit, vous ne vouliez pas me croire. Vous pensez qu'il y avait toujours des promos. Eh ben non, il n'y en a pas. Plein tarif, à bout de la thune et souviens-toi bien qu'en m'achetant des conférences, tu fais une bonne action envers une personne racisée qui a beaucoup souffert et tu m'aides à m'en sortir dans la vie, à arrêter de vendre de la drogue, à arrêter de prostituer mes cousines, à arrêter de vendre les organes de petites filles afghanes. Tout ça, tu fais le bien en versant ton argent à Mat Consulting. Et allez, parce que je suis sympa, pour tout abonnement VIP, c'est-à-dire pour ceux qui souscrivent à mon programme d'entraînement au chaton de combat au mois de mai, ce sont 10 heures de cours d'interprétation offerts d'un de mes mentors récemment disparu. Christophe, je te préviens, je ne te sens pas encore conscient de ce à quoi tu vas être exposé. Là, on va vraiment rentrer dans les arcanes, dans les connexions synaptiques, neuronales de la femme-enfant et je te préviens, ce n'est pas très très structuré. Allez, Caron, on y va. Aujourd'hui, je le sens, c'est ta journée, tu ne vas pas de ton corps. Je suis une tigresse, je suis la meilleure, je suis superwoman, je suis... Morte ! Oh non, je n'en peux plus, ce n'est pas possible. Attends, ça fait combien de temps, là ? 5 minutes ! C'est une blague ? Oui, alors, le concept, en fait, n'est pas de juger de l'humour des gens parce que l'humour, c'est très personnel, c'est quelque chose qui est très centré sur d'où on vient, sa culture, son intelligence, etc. Donc, pour moi, évidemment, ce n'est pas drôle. Ça ne sera pas drôle pour vous non plus, mais ce n'est pas l'intérêt. De toute façon, les gens qui regardent ça ne me trouvent de toute façon pas drôle non plus. Donc, à la limite, c'est réciproque. Donc, je ne juge pas l'humour. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la double éthique et la double appréciation avec laquelle ce type de contenu est regardé. Très regardé. Très, 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 très regardé. C'est 2 millions de vues, ce que vous allez voir, là. Et moi, je n'ai aucune jalousie par rapport à ça. Je ne fais pas ça, on ne fait pas la même chose. Je ne pourrais jamais faire 2 millions de vues avec des contenus d'une heure sur des nuances psychosociologiques. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui est dit, là, sur le fond, et de vous demander si un homme dirait ça, si un homme disait ça, pardon, comment on le jugerait ? Est-ce que ça serait bien pris ? Est-ce que ça ne serait pas le dernier connard misogyne ? Et puis, on va voir que malheureusement, un petit peu, quoi. Donc, là, ce qu'elle vient de nous dire, là, c'est qu'une femme jeune, donc a priori une femme enfant, qui n'est pas en surpoids et qui semble en parfaite santé, n'est pas capable de faire un effort de plus de 5 minutes sans ressentir l'ennui et l'épuisement. C'est ça ou ce n'est pas ça, factuellement ? C'est ça, c'est ça, exactement. Je suis en pleine forme, je suis jeune, je ne peux pas courir 5 minutes sans m'emmerder, me faire chier. Si tu veux, par rapport à ta résilience, ton... Enfin, la course à pied, moi, je n'aime pas ça, je ne suis pas un grand coureur à pied, j'aime le vélo, j'aime d'autres trucs, mais c'est quand même... J'aurais honte, en fait. C'est-à-dire que me dire, au bout de 5 minutes, m'affaler contre un mur en disant « j'en peux plus », mon égo aurait tellement honte que je ne le ferais pas. Même quand je ne cours pas pendant des mois, si un pote peut même faire un footing, je tiens... J'étais allé faire un footing, et je me rappelle avec Kevin à New York, je ne sais pas, on avait couru genre 40 minutes, 45 minutes. Bon, enfin, 5 minutes, c'est honteux. Vous allez me dire, c'est une exagération, et c'est de l'ironie, et les gens ne se reconnaissent pas dans ce qu'elle fait. Vous allez voir si les femmes ne se reconnaissent pas dans ce qu'elle fait. Et vous allez voir. Bon, passe-moi aux choses sérieuses. Attends, mais ça marche comment, ces trucs ? J'y comprends rien. Comment utiliser machin bidule dans les parcs sportifs ? Donc là, à qui elle te fait penser, là ? À Aurora. Eh oui, je ne sais pas, donc je prends immédiatement mon téléphone comme une putain de milléniale, parce qu'en fait, mon téléphone est la réponse à tout. Dès que je ne sais pas, je ne regarde pas, je ne touche pas, je ne creuse pas, je n'essaye pas, je regarde si quelqu'un a eu le problème avant moi, et où est le tutoriel sur YouTube ? On fabrique une génération, évidemment, la femme n'est pas plus bête que l'homme, mais la femme développe moins d'anticorps aux injonctions de l'époque. D'où sa capacité à suivre plus les modes. Donc, l'injonction de l'époque, c'est tout sera tutorier, tout a un tutoriel, et la femme va encore plus spontanément que l'homme courir au tuto, à l'explication, au modèle, à quelque chose à copier. Moi, honnêtement, quand j'y recours, j'y recours en ce moment, par exemple, pour démonter une imprimante, parce qu'elle est difficile à démonter, j'ai honte. J'ai fondamentalement quelque chose en moi qui me dit, Stéphane, tu aurais dû y arriver sans tuto. Chez la femme, et notamment la femme enfant, la honte n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'orgueil qui t'incite à dire, comprends par toi-même. Immédiatement, je fonce à la solution qui, évidemment, est dans mon iPhone. Parce qu'elle a un iPhone, elle n'a pas un Android, elle a un iPhone. Donc là, on va remarquer qu'en fait, il y a la nature de l'activité, la sensation physique, ce que les coachs anglo-saxons appellent « mind-to-body connection ». Tout ça n'a aucun intérêt. Il y a deux parties de son corps auxquelles elle pense et qu'elle cite explicitement, c'est ses seins et ses fesses. Donc là, on a fait les seins, je vous laisserai les fesses dans quelques instants. Quand un homme, quand par exemple, comment s'appelait-il, pas Schopenhauer, mais l'autre, quand Weininger dit que les femmes s'adonnent à une activité, et jamais pour l'activité elle-même, mais toujours pour un bénéfice secondaire ou tertiaire, c'est entendu comme la plus misogyne des misogynies. Quand c'est une femme qui le dit, qui le fait et qui le montre, ça passe crème, et encore une fois, tu mettras dans les commentaires que tout le monde s'y reconnaît. Donc, pointer le réel ou faire le réel, il est injuste, en réalité, qu'on soit honni et qu'on soit mis au banc de la société quand on ne fait que décrire quelque chose en étant presque plus gentil que celles qui le font elles-mêmes. Voilà. Je vous avais dit, hein. La femme-enfant applique sans comprendre comme à l'école, tu sais. C'est-à-dire que le but, c'est juste de valider le contrôle de la semaine prochaine, mais sans en sentir profondément l'intérêt ou la pertinence. Donc là, c'est typique phrase de femme-enfant. Je fais quelque chose, même pas vraiment contrainte, donc je vais tenir 10 secondes et arrêter, et je ne sais même pas ce que je fais, et je ne comprends pas. Mais putain, le corps humain a 100 000 possibilités. Aujourd'hui, on dispose, par YouTube notamment, de programmes de coaching, mais il y en a des centaines de tous les mouvements possibles, il n'y a pas que ça comme abdos, il n'y a pas que les crunchs et les palmes-là. En faire un, mal, et en plus, en acceptant de ne pas comprendre ce qu'on fait et de n'en ressentir aucun bienfait, pour être gentil, on va dire que c'est stupide, tu vois. Mais, un, ça ne la choque pas, deux, elle ne veut pas changer, et trois, tu mettras dans les commentaires que tout le monde s'y reconnaît en fait. Donc là, ce n'est pas une plongée dans l'inconscient d'une femme sur un milliard, ça a fait 2 millions de vues, donc déjà, par les vues, on voit que ça fait écho chez les spectatrices, et en plus, on montrera les commentaires. J'en peux plus. Donc, ça y est, elle n'en peut plus. Donc, 5 minutes de course, elle n'en peut plus, 30 secondes d'abdos, elle n'en peut plus, mais, à un moment, est-ce que tu n'as pas un orgueil minimum de te dire, mais si à 25 ans et en pleine santé, je n'arrive à rien, mais qu'est-ce que je vais devenir en fait ? Enfin, je tiens plus, je tiens 10 fois plus qu'elle à 42 ans quoi, et en ayant une profession intellectuelle, je n'ai pas une profession physique. Mais la honte, enfin, l'abandon, l'absence de performance, de résilience, de ténacité, autant chez un homme, elle est vécue comme une honte, autant là, elle est vécue comme presque... C'est anecdotique en fait, ça n'est relié à rien, tu vois. Donc là, elle nous dit quoi ? Qu'en réalité, le seul moment où elle va faire bonne figure, c'est quand il y a un beau gosse ou, on va le voir dans quelques instants, quand il y a une femme. Mais après, ça c'est la réalité, c'est-à-dire, on fabrique son cas, corps pour attirer le regard des hommes, on fait de la compétition spontanément avec les autres femmes qui sont plus grandes, plus minces, plus truc, plus truc, mais en revanche, quand quelqu'un comme moi le dit, par exemple, on s'abrite sous le parapluie de l'injonction sociale. C'est-à-dire que là, en fait, qui oblige cette femme à onduler devant le type, le beau gosse qui rentre, qui l'oblige à se mettre en compétition, on va le voir dans quelques instants avec une autre fille, à part elle-même ? Tu vois, qui autour d'elle dans le parc là ? Il y a qui dans le parc là ? Juste elle. Il n'y a personne. Donc personne ne lui oblige. Mais par contre, si tu lui demandes, elle va te dire que c'est une mystérieuse injonction abstraite et arbitraire. Mais elle est nulle part l'injonction. Ça me fait penser à ce film, comment s'appelait-il, avec Juliette Lewis, où un acteur venait essayer de la reconquérir. C'était son ex et elle était avec son nouveau qui était un gros bandit, un gros mafieux. Et le mafieux le laisse approcher et le type déballe son speech et conclut en disant à Juliette Lewis il y a ce fil entre nous qui nous lie et au fond de toi tu sais qu'il est là. Un truc comme ça. Ce ne serait pas Strange Day. Voilà, merci. C'est là qu'on voit qu'on est de la même génération. Et là, le gros méchant met sa main entre elle et lui et il dit mais il est où ce fil ? Moi, je ne sens rien. Mais là, c'est la même chose. Elle est où l'injonction, chérie ? Qui t'oblige à onduler devant l'homme et qui t'oblige à te mettre en compétition avec les femmes ? Tu me dis le patriarcat mais il est où ? Moi, je ne le sens pas. Je ne le vois pas. Il est où sur l'image le patriarcat ? Personne ne te regarde. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Vous êtes d'où ? Moi aussi, je peux faire ça. Ce n'est pas si compliqué. Pépi de chat, franchement. Qu'est-ce qu'elle se la pète ? Ouais, c'est ça. Elle veut se battre, c'est ça. En plus, elle accélère. Mais pourquoi elle accélère ? Franchement, je veux te dire que je vais en faire plus et plus vite. Oh, pique, croit. J'en ai marre. Donc, elle se lance spontanément une compétition avec une autre femme. Encore une fois, par l'injonction, cette fameuse qui n'existe pas comme le fil de Strange Days. Elle perd, donc immédiatement, elle fait ce qu'on appelle dans le jargon un caca nerveux. C'est-à-dire épicrote avec la voix qui détimbre dans les aigus et en jetant nerveusement son tapis de yoga. Et elle va se taper un McDo en se donnant bonne conscience en faisant semblant de faire des haltères, comme vous allez le voir. Ça, ça fait vraiment bien. On n'est pas bien, là ? Franchement, on est bien, là. Et alors, résister à l'envie de croire... Oui, c'est tout, c'est tout. Et ça, ça fait 2 millions de vues, ça. Et encore, les vues continuent de monter puisque ça faisait 2 millions quand j'ai découvert. Là, on est à 2 millions. Refuser de croire que c'est un cas isolé. Si c'était un cas isolé et si cette femme-enfant ne représentait absolument personne, 1, elle n'aurait jamais 2 millions de vues, elle en aurait 2 000 ou 20 000. Et deuxièmement, il n'y aurait pas des milliers de commentaires qui disent se reconnaître dans son cas. Donc voilà. C'était simplement pour souligner à ceux qui l'ignoreraient qu'il y a une double éthique malfaisante, malaisante et injuste sur les comportements masculins et féminins qui est que les femmes peuvent déprécier les comportements masculins sans être traitées de tous les noms alors que nous, on ne peut pas décrire des comportements féminins sans être immédiatement traitées de misogyne. Qu'en plus, quand j'écris un comportement féminin, je suis beaucoup plus subtil. Écoutez mes études de cas, il y en a des centaines en ligne. Je suis beaucoup plus subtil et beaucoup moins caricatural, Christophe dit oui de la tête, que quand une femme se décrit elle-même. Et troisièmement, regardez toujours les réactions des autres. Personne ne l'accuse d'en avoir trop fait ou d'être simpliste et tout le monde s'y reconnaît. Donc voilà, je suis un petit peu gavé. Pour ceux qui voudraient creuser la thématique de la femme-enfant et savoir ce qui se passe dans leur tête, à tenter qu'il se passe quelque chose qui n'est pas encore tout à fait sûr, je vous recommande l'étude de cas actuellement à l'écran, à gauche. Là, oui, c'est une vignette, c'est une étude de cas et on va aller dans le détail. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.